TG Nouvelles vous est présentée par la Caisse Desjardins de la Pointe de la Gaspésie et du chantier naval Forillon de Gaspé. Bonne émission! Cette semaine à l'émission Pour faire le point sur plusieurs enjeux en santé Actuellement, c'est sûr que sur l'ensemble du territoire de la Gaspésie on a des difficultés à offrir le service à la population quant au nombre, nous sommes en pénurie de personnel je pense qu'on le sait tous maintenant après plusieurs années d'en parler ni plus ni moins que quand il n'y a pas assez de monde pour donner des soins à la population mais il y a des impacts Deux nouveaux outils pour étudier la résilience des arbres sur le campus de Gaspés Première prise de conscience, que ça soit dans une condition entre guillemets normale même dans le sud du Québec, c'est des bonnes régions à pommes c'est difficile de produire des fruits C'est même la industrie que je qualifierais de conventionnelle du sud du Québec sur Pommiers Nain, régie qui est très ouverte aux pesticides Je ne leur jette pas la pierre, ils font vraiment de gros travail On est capable de produire des pommes québécoises sur nos étals en Gaspésie Oui, ce n'est pas certifié bio, puis je n'ouvrirai pas le débat à la certification bio Ce n'est pas la question, mais je veux garder le fil avec ta question C'est que même avec des régies conventionnelles, c'est très difficile d'arriver à de la qualité comme il est fait dans le sud du Québec On peut être fier de la pommiers culture québécoise qui est réalisée actuellement L'analyse de la nouvelle avec Gaëtan Lelièvre, les agences gouvernementales La création des agences, c'est pour déresponsabiliser le gouvernement Les ministres, entre autres, qui sont responsables des secteurs concernés Là, on parle à ce moment-ci de deux agences récemment créées Soit celle de la santé, avec le ministre Dubé et celle sur les transports, avec la ministre Bilbeau La revue de presse vous est présentée par la pharmacie Uniprix de Gaspés et de Rivière-aux-Renards Gaspés investit pour des travaux au Moulin des Plourdes Selon Radio Gaspésie, la ville de Gaspés consacre environ 270 000 dollars à la rénovation du Moulin des Plourdes à Rivière-aux-Renards Un bâtiment historique construit en 1907 et protégé en tant que patrimoine depuis 1998 Le Moulin des Plourdes ayant servi de scierie pendant 80 ans et comptant parmi les dernières de son époque encore debout fait l'objet de rénovations pour assurer sa préservation Le maire Daniel Côté envisage également d'intégrer ce site au projet de capitale des pêches ce qui renforcerait l'attrait touristique de la région et contribuerait à la rétention des visiteurs Percé, des travaux d'urgence pour protéger notamment le bâtiment patrimonial La Saline selon Magaspésie Les travaux d'urgence sont en cours par le ministère des Transports sur le mur de soutènement qui protège la promenade à l'est du quai de Percé et le bâtiment patrimonial La Saline La quatrième opération de dragage du quai de Percé prévue ce printemps coûtera 220 000 $ Depuis la reconfiguration du quai en 2020, les dragages annuels sont devenus nécessaires pour maintenir l'accessibilité du Havre au Mardier et aux Croisiéristes en raison de l'ensablement régulier Le ministère des Transports a reçu trois propositions lors de l'appel d'offres et l'entreprise PEC de Bonaventure a été sélectionnée pour son offre la plus économique Surplus de 1,8 million de dollars en 2023 pour Gaspé Selon Radio Gaspésie, la ville de Gaspé a annoncé un surplus budgétaire de 1,8 million de dollars pour l'année 2023 sur un budget total de 36 millions lors de l'Assemblée municipale du 13 mai Selon le maire Daniel Côté, 1 million de ce surplus a été utilisé pour équilibrer le budget de l'année en cours tandis que les 800 000 $ restants ont été ajoutés au surplus accumulé non affecté destiné à couvrer les dépenses imprévues de 2024 Actuellement, la ville dispose d'une réserve de 8,7 millions de dollars dans ses coffres Mandat de grève à Gaspé selon Bleu FM Les employés municipaux de la ville de Gaspé représentés par le syndicat CSN et comprenant 80 cols bleus et cols blancs ont voté à 98% en faveur d'un mandat de grève lors d'une Assemblée générale Malgré des progrès sur certaines conditions de travail les négociations achoppent toujours sur les questions de salaire et d'horaire flexible pour l'école blanc Avec l'été qui approche, les employés ont approuvé un mandat de 10 jours de grève à utiliser stratégiquement pour inciter l'employeur à avancer dans les négociations Le syndicat avertit qu'il pourrait intensifier les actions si des progrès significatifs ne sont pas réalisés prochainement Mandat de grève pour les employés de la Sopfeu selon Radio Gaspésie A l'autre de la saison des feux de forêt, les employés de la Sopfeu, membres du syndicat Unifor, ont voté à 99% en faveur d'un mandat de grève signalant des tensions croissantes sur les questions salariales, les vacances, la mobilité de la main-d'œuvre et la durée de la convention collective Les négociations achevées en février 2024 sans accord ont souligné un manque de sérieux de la part de la Sopfeu concernant la rétention et l'attraction de la main-d'œuvre ainsi que la reconnaissance des risques du métier Un conciliateur pourrait être sollicité pour résoudre les impasses, notamment sur la mobilité et les aspects monétaires Malgré le mandat de grève, la Sopfeu, reconnue comme service public, assure que les services essentiels seront maintenus Investissement du MTQ, plus de 681 millions de dollars pour la région Le ministère des Transports du Québec a annoncé un investissement de plus de 861 millions de dollars sur deux ans dans les infrastructures de transport de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine avec une priorité notable pour le chemin de fer qui bénéficiera de 680 millions de dollars Les projets aéroportuaires recevront un peu plus de 7,6 millions de dollars incluant des améliorations à l'aéroport de Bonaventure tandis que près de 170 millions de dollars seront alloués aux routes pour améliorer leur état et les structures associées Parmi les projets routiers spécifiques, le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, a mentionné la reconstruction du pont sur la route de la colonie à Cloridorme, la réfection de 4,3 km de la route 132 à Lançois-Griffon et l'installation d'un feu de circulation à Gaspé pour améliorer la gestion du trafic près de l'usine LM Windpower Réduction du nombre d'élus au conseil de Percé selon Magaspésie A Percé, le conseil municipal a approuvé la réduction du nombre de conseillers de 8 à 6 lors d'une séance spéciale Cette décision, qui doit encore être approuvée par le directeur général des élections du Québec aligne Percé sur des municipalités de taille similaire La proposition, initiée par la mairesse Cathy Poirier en 2017, a été relancée après l'adoption d'un budget d'austérité en décembre dernier soulignant un geste symbolique de responsabilité financière Aucun citoyen ne s'est opposé lors de la période d'opposition Parallèlement, le processus de remplacement du directeur général Jean-François Coder a également été amorcé La revue de presse vous est présentée par la pharmacie Uniprix de Gaspé et de Rivière-aux-Renards Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voici un entretien avec Pierre-Luc Bugeaud, président du syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec Alors que les syndicats de la santé discutent des défis actuels, notamment les négociations sectorielles et les implications du projet de loi numéro 15 Quels sont les principaux enjeux et comment affectent-ils les professionnels de la santé à l'échelle régionale et nationale ? On en parle avec Pierre-Luc Bugeaud Parce que je sais que vous avez fait un point sur la santé en général Est-ce qu'il y a des points en particulier, ou peut-être tu nous devrais faire un petit constat de la santé actuellement On va parler de la région pour qui nous concerne Qu'est-ce que tu dirais ? Actuellement, c'est sûr que sur l'ensemble du territoire de la Gaspésie On a des difficultés à offrir le service à la population Quant au nombre, nous sommes en pénurie de personnel Je pense qu'on le sait tous maintenant, après plusieurs années, d'en parler Ni plus ni moins que quand il n'y a pas assez de monde pour donner des soins à la population Il y a des impacts Il y a des impacts d'accès aux soins Il y a des impacts sur la quantité de services Puis aussi, une infirmière qui doit, à titre d'exemple, multiplier les heures dans sa semaine Beaucoup plus que son poste Il peut y avoir des impacts aussi pour l'offre de services à la population Actuellement, c'est ça qu'on veut faire ressortir au gouvernement en termes de négociations Et puis qu'il y ait des mesures qui soient octroyées de façon attractive Pour l'ensemble du Québec, pour venir vraiment consolider les soins à la population Venir attirer des gens dans le réseau Mais aussi des clauses spécifiques à la Gaspésie Notamment sur l'attraction et la rétention du personnel Dans une région, qu'on se le rappellera Éloignée des grands centres Avec ces défis qui sont importants D'aller attirer des gens qui demeurent au milieu urbain Pour venir s'établir en Gaspésie Et ça, ce n'est pas une main-che-tasse Puis il faut être attractif comparativement à une autre région C'est dans cet esprit-là qu'on s'inscrit lors, justement, lors de cette négociation-ci Pour offrir les meilleurs soins à la population gaspésienne Mais ça passe par l'amélioration des conditions de travail Pour augmenter le bassin de travailleurs Justement, parce que tu parles de pénurie de main-d'oeuvre Comment vous voyez la situation, justement, de l'embauche Par des compagnies privées Enfin, en utilisant des compagnies privées Pour combler les besoins de main-d'oeuvre C'est un fléau de société, je crois Parce qu'on s'est doté de services publics Il y a plusieurs décennies en arrière D'ailleurs, en Gaspésie, nous avions pu éradiquer l'utilisation de la main-d'oeuvre indépendante Jusqu'à la pandémie 2020 Pandémie arriva, recrudescence de besoins Beaucoup de travailleurs étaient en maladie due à la contractuation de la COVID-19 Et puis, la main-d'oeuvre indépendante est revenue dans le réseau de Gaspésien Mais depuis 2021, on travaille énormément fort avec l'employeur Pour venir diminuer l'utilisation, justement, de ces employeurs issus du réseau privé Je pense que c'est important Ça démontre l'utilisation du réseau privé actuellement Que si tu offres des meilleures conditions de travail Que tu offres des meilleurs salaires Plus de facilité de la gestion au niveau des horaires Tu réussis à avoir des travailleurs Donc, c'est ça que le gouvernement doit faire Mais pour le réseau public, excusez-moi Améliorer les conditions de travail Améliorer la rémunération En le fond, les conditions de travail globales Des infirmières et infirmières auxiliaires du réseau public Et comme ça, il attirera des gens Oui, parce que je comprends Je ne suis pas comptable non plus Mais je veux dire, si les compagnies privées sont payées par le gouvernement Pour fournir la main-d'oeuvre au public Je veux dire, cet argent vient du public Pour payer le privé Mais cet argent pourrait très bien être réinvesti dans le public Pour payer aussi, comme tu dis, aussi bien Les travailleurs dans la fonction publique C'est exactement qu'on garde ces sommes, ces enveloppes budgétaires-là Au niveau du public pour réinvestir de façon considérable Est-ce que la création d'une agence de santé peut avoir un impact Déjà avec la situation telle qu'elle est aujourd'hui Ou est perçue comme quelque chose de positif au lieu du SIC ou de la CSQ ? Dans le fond, l'Agence de santé Québec, dans le fond, qu'est-ce qui est issu de PL15 Nous, on voit des impacts négatifs Mais pas juste sur papier Mais aussi par expérience Parce que toutes les fusions et les centralisations qui s'est effectué au niveau de la santé depuis bientôt 25 à 30 ans N'ont jamais apporté de bon parce que ça fait que les directions deviennent déconnectées du terrain De plus en plus, plus que tu éloignes les directions de ce qui se passe réellement dans le quotidien Bien, les décisions sont de moins en moins adaptées Puis uniformiser des décisions Quand tu uniformises des décisions pour l'ensemble du Québec Bien, on a tous des réalités territoriales Même en Gaspésie, il y a des réalités spécifiques par MRC Donc, qui doivent être prises en compte au quotidien dans la gestion en Gaspésie Donc, on le voit d'un mauvais œil Mais qu'est-ce qui est aussi grave C'est la modification de la loi sur la santé et les services sociaux de façon considérable Notamment, depuis la création de la loi sur la santé et les services sociaux Le public avait une primauté Le public était mis de l'avant Et dans le PL15, le public et le privé deviennent de communes égales Donc, on a des craintes aussi pour, à moyen et long terme, sur l'accès aux soins Sur l'arrivée de disparités de traitement selon les statuts sociaux Puis on le voit depuis bon nombre d'années Il y a des gens qui, c'est trop long au public Bien, arrivent puis requièrent du privé Qui est subventionné d'ailleurs par le gouvernement Donc, on s'éloigne énormément de la mission des services publics Que tu sois pauvre ou tu sois riche D'avoir le même service et un accès de qualité et une accessibilité facile aussi Donc, ce que j'entends là, c'est que ça serait comme encore une dégradation de l'état actuel Encore plus de ce qui est offert présentement Bien, c'est des craintes que nous avons C'est des craintes dues à l'expérience passée Mais dues aussi à la volonté d'un gouvernement D'enlever, dans la loi sur la santé et les services sociaux La priorité aux services publics Et comment vous voyez ça? Pourquoi le gouvernement prendrait-il ce chemin-là? Ça change déjà l'état actuel de la situation Mais qu'est-ce que vous vous proposez pour pouvoir Bon, tu en parlais déjà aussi tout à l'heure quand même quelques pistes Mais pour concrètement, pour pouvoir prendre une direction Qui amènerait un service de qualité pour le public Et pour que le retour de l'argent public revienne aussi dans la qualité des soins Bien, pourquoi le gouvernement prend ce chemin-là? Je pense qu'il y a énormément de lobbies privées Qui entourent le réseau de la santé Puis c'est très, très questionnable actuellement Parce que, notamment des chirurgies au niveau du privé Goûtent beaucoup plus cher que les effectués actuellement au niveau du public Et le gouvernement continue à subventionner les chirurgies au niveau du privé Donc, qu'est-ce qui est derrière tout ça? On a bien des idées, mais on l'ignore Mais qu'est-ce que ça prend? Ça prend... Il faut arrêter au Québec de vouloir toujours changer le réseau de la santé Chaque gouvernement qui fait des constats que ça ne fonctionne pas Il propose une réforme À un moment donné, il faut rénover aussi de l'intérieur Il ne faut pas juste tout changer Il faut s'attaquer aux problèmes constituants dans le fond du réseau de la santé Puis s'attaquer directement aux problèmes Et non essayer de tout changer, de tout modifier, de mettre tout par terre Donc, est-ce que l'idée déjà d'une recentralisation plutôt que la descente Comme tu parlais tout à l'heure d'amener les directions très loin des régions Parce que, considérée comme région éloignée des grands centres De remettre une direction beaucoup plus locale Ou plusieurs même directions locales Ce serait déjà une solution aidante Pour avoir une gestion très locale de notre système de santé Effectivement, avoir une gestion beaucoup plus locale Mais aussi qu'il y ait des mandats locaux Parce que, comme je disais tout à l'heure Il y a des particularités en Gaspésie Quand il y a quelqu'un dans un bureau à Québec Qui décide ce qui serait bon pour la Gaspésie Ça ne fait pas de sens Je pense qu'il faut redonner un poids à la population À la population de Gaspésiennes De pouvoir déterminer c'est quoi leurs besoins C'est indéniable Et pour terminer, quelle est l'énergie, si tu peux, palpable ou pas Dans le syndicat des infirmières, infirmières et inhalothérapeutes de l'Est du Québec Comment est-ce que vous ressentez la situation actuelle ? Est-ce qu'il y a quand même un peu d'espoir ou pas ? Est-ce que c'est plus un mode de combat ? Comment vous vivez cette situation-là ? C'est sûr que les gens ont vu bien des choses dans les dernières années Ça fait que les gens ont oui espoir Mais ils ont des cicatrices de ces dernières années-là De ces combats-là Mais je pense qu'il ne faut jamais lâcher Parce que la raison pourquoi les infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes se battent Mais c'est pas juste dans un petit territoire comme la Gaspésie C'est pas juste pour leurs conditions de travail Mais c'est pour leurs voisins, c'est pour leur grand-mère, leur père, leur mère, leurs enfants Je pense que les citoyens de la Gaspésie ont toujours été tricotés, serrés Mais même dans la revendication de leurs conditions de travail Ils le voient de façon plus large que pour eux-mêmes Il y avait quelqu'un qui m'avait fait le commentaire il n'y a pas longtemps Ce qui se passe en ce moment, c'est comme des petits pas qui s'en vont vers la privatisation d'un système public Est-ce que c'est une bonne façon de le voir Ou parce que justement il y a une perte de qualité du service public? Effectivement, pour moi, pour ma part, les petits pas ont déjà été faits derrière nous Puis où est-ce qu'on est rendus? On est rendus à des grands pas Sous-titrage ST' 501 Le Cégep de la Gaspésie et des îles enrichit ses capacités de recherche avec du matériel de laboratoire de pointe Dédié à l'étude de la résilience des arbres face au changement climatique Samuel Pina, enseignant-chercheur au département de technologie forestière Nous explique comment cet équipement contribue à comprendre et à combattre les effets du changement climatique sur nos forêts Bonjour, je m'appelle Samuel Pina Je suis enseignant-chercheur au département de foresterie du Cégep de la Gaspésie et des îles Je suis aussi arboriculteur avec un intérêt marqué pour l'arboriculture fruitière Alors pour moi le lien c'est avec la notion de l'arbre, l'arbre en forêt, l'arbre en verger C'est là où mon champ d'intérêt se porte, comment produire du bois Mais aussi comment produire des ressources nourricières régionales, gaspésiennes Dans un contexte d'autonomie alimentaire, dans un contexte de changement climatique Inventer des nouveaux modèles de production écologiquement fondés et efficacement productifs Et concrètement sur le terrain ou au Cégep, comment est-ce que ça se passe avec tes élèves ? Je veux dire, quelles sont vos méthodes d'enseignement ? Au département de foresterie, on a un programme à suivre pour la formation complète et polyvalente des techniciens et techniciennes Donc le programme date de 1997, alors on attend avec impatience la révision du devis Puis j'espère bien qu'on va faire un pas de plus de ce qu'on fait déjà d'intégrer les multi-ressources des forêts Dans notre enseignement à travers plusieurs de nos cours Et puis ça pourrait avoir un maillage plus serré, mais on l'a déjà fait, notamment lors de l'implantation de la forêt nourricière Sur les campus de Gaspé Un projet porté par notre direction depuis, et puis d'autres personnes qu'il faut remercier Là j'oublie les noms, mais depuis 2018 On est passé à travers la COVID, mais on a implanté un verger tout simplement On peut appeler ça une forêt nourricière si on discute des concepts Mais disons un verger avec des arbres à fruits, des arbustes à fruits A intégrer dans les cours Donc test de sol dans le cours sur la pédologie Comparatif, test de gestion de la végétation dans le cours sur les travaux non commerciaux Utilisation d'outils mécanisés manuels Dans le cours sur la consultation de la population locale qu'on a faite Ma collègue a intégré ça dans son cours sur les impacts environnementaux Faire des simulis d'audits On a intégré ça dans les activités de plantation à appel à tous Ou des gens de la communauté collégiale Ou même du Grand Gaspé Et quelques étudiants ont prêté main forte depuis quatre événements qu'on a faits Pour planter des arbres, apprendre à planter, savoir c'est quoi les greffes C'est quoi les principes de la permaculture, les concepts de forêt nourricière Donc on a eu des occasions pédagogiques Et à travers ça, c'est trois objectifs du projet Mais j'oserais dire trois objectifs dans ma tête en général C'est des choses qui sont pédagogiques Comme prof en premier lieu Qui soient expérimentales Parce que je viens de la recherche Je suis un produit universitaire chercheur Donc j'ai choisi la Gaspésie avant le travail de recherche Mais ça me permet aussi d'aujourd'hui De pouvoir pousser le côté expérimental, innovation, recherche dans la région D'ailleurs le Cégep porte aussi, grâce à son service de la recherche A obtenu une subvention pour fonder le GREFON Le groupe de recherche et d'expérimentation sur les forêts nourricières en milieu nordique Et ça c'est un mandat que j'ai à travers ma tâche d'enseignant De fonder un groupe d'échange entre chercheurs, praticiens Et gens intéressés sur des outils, des plateformes modernes D'échange électronique Mais aussi des rencontres en personne Et de voir pour initier des nouveaux projets Et faire des demandes de subvention Donc faire un groupe d'échange Et puis soumettre des nouvelles idées De nouveaux projets pour financement C'est le mandat que j'ai actuellement au Cégep Pour les cinq prochaines années Alors on va mettre des lignes à l'eau comme on dit Puis on va voir si ça mord Mais il y a un intérêt, on le sent C'est vraiment très agréable de voir le soutien que l'on a Sur toute la communauté locale J'ai des conversations sur les affrutiers Mais à la cacaillerie, à l'épicerie Justement je voulais te demander Parce qu'une des raisons pour qu'on se parle aujourd'hui C'est parce que j'avais lu l'article justement Sur la résilience des arbres face au changement climatique Puis là tu nous parles justement un peu de tout ça Et toutes ces possibilités de production Comment est-ce que se portent justement On va dire c'est peut-être une question très générale Mais comment se portent les arbres en général en Gaspésie Puis à quoi il faut s'attendre Si jamais il y avait des changements au niveau des températures Est-ce que tu vois déjà ça toi concrètement sur le terrain ? Première prise de conscience Que ça soit dans une condition entre guillemets normale Même dans le sud du Québec C'est des bonnes régions à pommes C'est difficile de produire des fruits Point C'est même la industrie que je qualifierais de conventionnelle Du sud du Québec Sur Pommiers Nain Régie Régie Qui est très ouverte aux pesticides Je leur jette pas la pierre Ils font vraiment du beau travail On est capable de produire des pommes québécoises Sur nos étals En Gaspésie Oui c'est pas certifié bio Puis j'ouvrirai pas le débat la certification bio C'est pas la question Mais je veux garder le fil avec ta question C'est que même avec des régies conventionnelles C'est très difficile d'arriver à la qualité Comme il est fait dans le sud du Québec On peut être fier de la pommiers culture québécoise Qui est réalisée actuellement Fait qu'il faut rappeler c'est ça Dans tous les cas c'est difficile En Gaspésie on a une couche On a une couche Qui est quand même le climat Un mois Le 4 à 5 semaines plus tard Au printemps De manque de chaleur Ça fait toute la différence Avec les régions du sud Puis les sols aussi C'est pas les mêmes types de sols Mais on sait qu'on a un potentiel On sait qu'on peut le faire On sait qu'il y a des écueils Puis il y a plein de belles surprises aussi Comme on est dans la phase d'innovation On voit des choses Des changements climatiques Le bilan est négatif On va avoir un impact négatif Sur l'ensemble de la société Des agroécosystèmes Personne n'est censé vanier cette évidence-là Puis c'est même une version pessimiste De dire des choses comme ça Mais il y a aussi L'optimisme Il y a des impacts positifs Au changement climatique Notamment en agriculture Les saisons de croissance Deux semaines plus tôt au printemps Et deux semaines plus tard à l'automne En Gaspésie Ça fait ouvre la porte À des centaines de variétés Autant maraîchage Que vivace Que fruitière À tester Dans 20 ans On a le climat De la Nouvelle-Écosse C'est aussi simple que ça En Gaspésie Les modèles prédisent Avec un bon niveau de certitude Que dans 15-20 ans Demain matin On a le climat De la Nouvelle-Écosse Donc une façon De stratégie C'est la fameuse Puis là c'est des beaux débats éthiques La fameuse migration assistée Est-ce que l'on plante aujourd'hui Des variétés Qui vont Qui vont être adaptées demain On plante aujourd'hui Ce qui va bien pousser demain Au lieu de planter aujourd'hui Ce qu'on sait Qui poussera pas demain Parce que le climat va changer La migration assistée On a un projet de recherche En collaboration Avec le Collège de Sainte-Foy En fait c'est eux les leaders Nous on les accompagne Sur la migration assistée Du chêne rouge Au Par Saint-Laurent Et en Gaspésie Pour moi ça fait partie Des mêmes questions Que quand on parle Des arbres fruitiers C'est comment on fait Pour choisir des variétés Qui vont être adaptées ici Faut les tester Faut innover Et puis les arbres à fruits C'est une bonne idée De tester De comparer Les variétés Ancestrales Qu'on a ici Avec les nouvelles candidates Il y a plus de 10 000 Variétés de pommes Sur la planète Terre Et les pommiers Et pas indigènes nulle part C'est le pommier Qu'on plante aujourd'hui C'est une hybridation D'une longue histoire Qui parle Des pommiers De l'Afghanistan Qui ont croisé Les pommiers européens Qui sont revenus Avec un petit peu De pommiers asiatiques Je crois aussi Au russe Et du russe Aussi Il n'y a pas Une espèce de pommier Et puis Il n'y a pas un héritage Alors il ne faut pas Planter autre chose Que ce qui n'a jamais Été planté ici Au contraire C'est à nous D'inventer Ce qu'on appelle Un pommage Le pommage C'est ce qu'on a Découvert ensemble Comme collectivité De pommes Qui vont bien Dans notre région Évidemment C'est dynamique On en essaye Des nouvelles Mais à un moment donné On a quand même Mille doigts Sur des choses Qui allaient bien Puis c'est beaucoup D'investissement Alors les producteurs On a vraiment 15-20 producteurs De gens On a fait Des investissements Significatifs Dans les arbres à fruits Dans les vergers À vocation productive En Gaspésie Au bassin Dans la baie des chaleurs Notamment Fait que Il y a clairement Un essor Et je vais diverger Avec ta question Mais ce qu'on observe C'est D'une possibilité De nouvelles variétés Qu'on n'avait pas avant Puis des suivis aussi Qu'on n'avait pas Habitude de faire Qu'on va devoir faire À cause par exemple De gel De redout Trop précoce De sécheresse estivale Quoi que la Gaspésie Ça en sortirait Pour les sécheresses Et qu'on va avoir Des opportunités Puis des défis Tout simplement Oui ce que je comprends C'est que c'est une bonne vision Aussi des fois De voir qu'on peut en tirer Notre épingle du jeu Comment est-ce que Vous pouvez étudier ça La résilience des arbres Est-ce que vous utilisez Des technologies Comment ça se passe On remplacera jamais Les bons suivis terrain De planter un chêne Un gros fruit À côté d'un chêne rouge De planter Une variété La Saint-Laurent d'hiver Une variété ancestrale Québécoise À côté d'une D'une Black Pearl Qui vient de nouvelles Qui a été développée Par Agricultures Canada Puis de De les comparer Dans les conditions réelles De culture Sur 4, 5 ans 10 ans Puis au bout de 10 ans On fait Oh ! Un marché port Finalement Les 9 premiers hivers Était au-dessus Au-dessus de la moyenne Était un petit peu Moins froids Que d'habitude A toujours survécu À moins 27 Mais là On a eu Le vrai froid Gaspésien À moins 29,5 Là on a eu Le moins 30 Cette année Ça faisait 9 ans Qu'on ne l'avait pas eu On a eu notre vrai Moins 30 Notre moyenne historique Puis là Mais il est mort Alors c'est un peu plate Et ce qu'on peut faire Nous en laboratoire C'est En quelques analyses rapides Voir Est-ce que les cellules À survivent à moins 30 Donc pour faire ça On fait juste On récolte Des morceaux de branches Des petites sections de branches Que l'on met dans des tubes à essai Avec un petit peu d'eau Et avant ça On les a exposés À des stress abiotiques On les a exposés au froid Donc on a un cryothermostate Un bain Dans lequel on peut exposer Les morceaux de branches Ou les bourgeons de fleurs Ou même les feuilles Les racines N'importe quelle partie végétale On peut l'exposer À des scénarios climatiques Donc tranquillement Jusqu'à des résistances De moins 30 Comme je l'expliquais Ou alors Une hypothèse Qu'on teste actuellement Dans notre projet C'est les redous printaniers On le voit bien Au mois de mars Des mois de mars On a des journées Au-dessus À partir de 5 degrés De la végétation Se réveille Donc on perd la dormance En suite bourgeon Et il a perdu son endurcissement L'hiver S'il est exposé On ne sait pas exactement C'est quoi le chiffre Mais mettons Au bout de 3 jours 3 journées de suite À 5 degrés Là moi je pense À commencer à perdre son endurcissement C'est sûr Et on en rajoute une nuit À moins 25 derrière Donc oui l'arbre A le potentiel De résister à moins 25 À moins 30 Mais il s'endurcit Tranquillement à l'automne Il arrive dans le cœur De l'hiver Il est off Pour son moins 30 Mais s'il se réveille Même s'il ne se débourent pas Si vraiment les tissus Se réveillent Une activité biologique Qui se fait Quand il y a des redous Trop précoces Et qui est suivi D'un refroid intense Là les cellules Elles vont mourir Donc on ne voit pas La branche morte Mais on voit des dégâts Dans les cellules Qui feront en sorte Que l'arbre ne sera pas Résilient sur du long cours Donc nous on est capable De l'observer Dès le laboratoire On expose les tissus À nos scénarios sylvicoles À un redou printanier À des grands froids On peut fermer le scénario Et on mesure La quantité de cellules Indirectement On mesure la quantité De cellules Qui ont été détruites Parce que Quand une cellule se détruit Il y a du jus Dans une cellule C'est le cytoplasme Ce liquide là Se dégage Puis il y a des ions dedans Puis on peut simplement S'électricité des ions Donc on peut simplement Mesurer une conductivité C'est une mesure Très très simple Comme avec une sonde On va mesurer un pH Maintenant avec la sonde On va mesurer une conductivité Et on va mesurer la conductivité Après avoir subi le stress Le scénario Le redou Le froid Et ensuite On va détruire 100% L'échantillon Pour mesurer sa conductivité Quand toutes les cellules Sont détruites On fait le ratio Entre les deux chiffres Ça nous donne Les dégâts relatifs Que les tissus végétaux On subit Ce que je comprends C'est que comme tu as dit Tout à l'heure Ça ne vaut pas Le concret Ou l'expérience Sur le terrain Mais je comprends aussi Que ça peut Vous faire sauver Plusieurs années D'observations C'est le point Que tu soulignes Qui est vraiment Essentiel Toute étude en laboratoire Ne remplacera jamais La vraie vie Entre guillemets Mais c'est un critère De plus d'aide À la décision Qui peut faire gagner Vraiment beaucoup Beaucoup d'années Là moi dans ma tête Je mesure notamment Le projet de Prendre une variété Qui est réputée Plus En anglais Ils disent tender Je ne sais pas Parce que tendre J'aime pas trop La traduction de tendre Mais justement Qui est plus sensible Au froid La empire La empire La empire est plantée Dans plusieurs vergers En Gaspésie Puis mon idée C'est de prendre Des échantillons De bois De la variété empire Et de les exposer À des grands froids Progressifs Comparativement À d'autres variétés Je sais que la empire C'est une variété Qui est Qui est moins Résistante au froid C'est quoi son ratio Qu'a produit Suite à un mois 30 Gaspésien En Gaspésie C'est moins 29,5 Notre limite Pour notre domaine Bioclimatique Fait qu'à Moins 29,5 C'est quoi ma référence D'une pomme Qui est réputée Qui est réputée Sensible au froid Mais qui bat actuellement Dans le court terme Qu'on a Qui pousse quand même En Gaspésie Donc ça serait ma référence Et puis toutes les autres variétés Que je vais pouvoir observer Si je suis moins attaqué Que Si j'ai moins de dégâts Que la empire Je vais être une variété Que le producteur va savoir Qui va être plus rustique Que la empire Puis la empire On a l'expérience empirique Elle est sur le terrain On le voit On a les autres facteurs Devant nos yeux Fait qu'on a notre référence On pourrait dire Ah bah là tu vois Celle-là Elle réagit encore moins bien Que la empire En laboratoire Sur papier Elle est intéressante Mais ce critère-là J'en ai une autre Qui réagit mieux Que la empire Puis elle est équivalente Sur les autres critères Que j'ai De résistance aux maladies De type de pomme De date de récolte Choisir une pomme C'est vraiment Mille critères Nous on rajoute un critère Pour espérer faire Les meilleurs choix Le plus rapidement possible Justement toi Qui par expérience Est beaucoup sur le terrain En plus maintenant D'ajouter de la technologie A ton savoir-faire Et aussi au déroulement De cette recherche-là Comment est-ce que toi Tu vois l'avenir Tu en as un petit peu parlé Aussi tout à l'heure Mais peut-être Le reformuler dans une réponse Comment tu vois l'avenir De On va dire Je parle vraiment De la région De la Gaspésie Par rapport aux arbres fruitiers Tu en parles beaucoup On voit que c'est vraiment Un domaine Sur lequel Vous faites la recherche Mais en général Pour les arbres fruitiers Est-ce que On va profiter De cet élan Et puis c'est déjà En place On est en train De travailler là-dessus Par rapport Au changement De température Ou est-ce qu'il y a Vraiment une situation D'urgence Dans laquelle il faut Qu'on fasse quelque chose Au plus vite Ou ça va se faire Naturellement La nature va prendre Sa place aussi Avec un petit coup De main des humains Ou comment toi Tu vois notre rôle Et votre rôle Là-dedans Surtout Dans la recherche C'est une question D'opinion Donc c'est vraiment Délicat En plus personne A de bouleau cristal Il y a des forces Des forces contextuelles Qu'on contrôle pas Donc des prédictions Développementales C'est hasardeux Mais moi je sais Que c'est possible De tester De prouver De vivre De systèmes De production Agroécologique Permaculture Forêt nourricière Verger Au biodynamique Appelle le comme tu veux Agroécologie Le terme C'est la sémantique Il y a des systèmes De production Basés sur Une diversité D'essences Basées sur Des essences Arbustives En comprenant La succession Des végétaux En optimisant Les interactions Que l'on peut produire Des fruits Et des légumes De qualité D'exception En Gaspésie On peut manger Des Moi je mange Des brocolis Au mois de mai Que je produis Je mange Des pêches Que je produis Je mange Des poires asiatiques Que je produis J'ai mes premiers Abricots Dans ma forêt Nourissière Personnelle Il y a des dizaines Et des dizaines De variétés Les aulnes Les aulnes En Gaspésie C'est le lor On chipe les aulnes Avec des faucheuses Alors qu'on devrait Planter à travers Moi j'ai produit Des chaînes Avec gros fruits De 20 pieds de haut En 8 ans Grâce à des aulnes On est capable De faire du feuillu Accompagné De produits forestiers Non ligneux Accompagné D'agriculture sauvage Accompagné De cueillettes Accompagné De vergers En haies fruitières Permiculturelles Les systèmes Sont à inventer On a une opportunité Extraordinaire D'inventer Des systèmes productifs Locaux Qui On On n'aura plus D'un tram extérieur Énorme On ne sait Faut voir plutôt On ne peut pas prédire Ce qui s'en vient En termes de résultats Voici la société Futard Futur En 2100 En Gaspésie En région Si c'est ça ta question Mais on peut voir Les dynamiques Puis Les dynamiques C'est que les intrants Les camions Ils ne viendront plus En Gaspésie Ce ne sera plus rentable Donc Comment on fait Pour utiliser Nos résidus de crevettes Comment on fait Pour utiliser Nos algues Notre rône Pour faire du compost À Toute la belle initiative De compost Communautaire Dans la MRC Qui font un Chandler Les distributions Qui font un Gaspé Mais On ne souligne pas assez À quel point C'est essentiel Ce travail-là Puis C'est extraordinaire Le travail Qu'ils ont réalisé D'avoir Un réseau De production De compost Avec nos déchets verts C'est la base C'est la base De la nature Les déchets verts On ne peut pas vivre Sans comprendre Comment fonctionne La nature Et la nature C'est le recyclage Des engrais verts Donc C'est une initiative Sociale Économique Extraordinaire Puis ça va être ça Qui va être Les voies de salut C'est Comment on Produit Localement Avec Une ressource Un déchets Qui devient une ressource Dans des réseaux Pas fermés Mais semi-fermés Les systèmes Ouverts Meurent Les systèmes Fermés Meurent En biologie C'est les systèmes Semi-fermés Qui perdurent Une cellule C'est fermé Mais c'est perméable Il y a des échanges Alors La Gaspésie Pour moi Ce sera un système Semi-fermé Qui Ce serait pas Avec un mur On saurait pas Où le mettre La Sainte-Flavie Ou La Rimouskine Je ne suis pas Tromper Mais Mais Ça va être Un maillage De réseaux Locals Qui Qui va Qui va revenir A des choses Essentielles Mais d'une façon Moderne C'est inéluctable C'est inéluctable Il n'y aura plus De De ressources fossiles Pour alimenter Les énergies Que l'on utilise Aujourd'hui Dans le modèle Qu'on est aujourd'hui C'est pas une opinion De moi-même C'est un fait Qui est Qui est souligné Par tous les scientifiques Donc la conséquence C'est que ça sera plus rentable De faire venir Des camions ici Faire du transport ici On va être obligé De se tourner Vers les ressources locales Et on attend Où on commence A tester Aujourd'hui C'est ça La décision On va être obligé On va être obligé Bonjour Gaëtan, comment vas-tu ? Bonjour Marc, ça va très bien, merci, toi aussi ? Oui, très bien, merci. Merci d'être encore avec nous pour développer un petit peu plus, d'aller des fois un peu plus en profondeur sur certains sujets d'actualité. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle, tu as amené l'idée de parler justement de ce sujet des agences qui sont créées par le gouvernement, donc l'agence de santé puis l'agence des transports. J'aimerais ça que tu nous expliques, peut-être avant qu'on aille en détail dans ces deux plans-là, c'est quoi déjà, d'où est-ce qu'on part et pourquoi est-ce qu'on crée une agence et dans le fond, à quoi ça sert aux yeux du gouvernement ? Oui, la création des agences, c'est pour déresponsabiliser le gouvernement, les ministres, entre autres, qui sont responsables des secteurs concernés. Là, on parle à ce moment-ci de deux agences récemment créées, soit celle de la santé avec le ministre Dubé et celle sur les transports avec la ministre Guilbeault. Puis dans le fond, ce que le gouvernement va faire, c'est incroyable comme changement, c'est que tous les projets, par exemple, d'immobilisation au niveau transport, dorénavant vont être déterminés en termes de priorité par une agence et vont être, toute la supervision de la réalisation des travaux va aussi s'effectuer par une agence externe. Donc, ce n'est plus le ministère des Transports, ce n'est plus la ministre, ce n'est plus le politique qui va, je dirais, participer aux décisions, mais on va donner les grandes orientations au niveau politique, puis toute la mise en branle, la priorisation, les orientations assez poussées vont s'effectuer par une agence composée de fonctionnaires nommés par le ministère en question. Donc, ça enlève beaucoup de responsabilité puis ça enlève un haut niveau d'imputabilité au ministre en place. Donc, ça, c'est inquiétant parce qu'à quelque part, moi, je vois ça comme un exercice, encore une fois de plus, de centralisation des décisions parce que ces agences-là, ils ne seront pas basés à Gaspé, ni à Grande-Rivière, ni à Saint-Ont-des-Monts. Ils vont être basés à Québec, à Montréal. Ils vont être probablement composés de personnels très compétents, mais qui ont une connaissance plus fine, souvent, des grands centres, malheureusement, et moins des régions. Donc, il y a un risque pour moi au niveau des régions parce qu'on n'aurait plus le filtre ou le couloir politique qui pouvait, dans certains cas, rétablir, je dirais, l'équilibre dans un dossier quand la machine était trop forte, quand la machine était déconnectée de la réalité du terrain. Par exemple, je m'explique, si on décide d'investir beaucoup d'argent dans des budgets dans les grands centres, puis les régions sont délaissées, bien, les députés, les préfets, les maires, les leaders socio-économiques pouvaient quand même rencontrer les ministres concernés, rencontrer les hauts fonctionnaires, puis expliquer la logique, le besoin, les enjeux d'une région. Puis c'est comme ça, des fois, qu'on réussit à faire passer des priorités en région alors qu'elles étaient oubliées ou négligées. Donc là, tout ce corridor politique-là, pour ramener le gros bon sens, pour faire ressortir des fois des situations extrêmement importantes qui souvent sont mal connues ou méconnues de la part des décideurs dans les grands centres, bien, on n'aura plus ce couloir-là de communication. Donc, est-ce qu'il va y avoir une connaissance? Est-ce qu'il va y avoir une préoccupation pour les besoins des régions dans cette méga structure-là? On doit se poser la question. Puis moi, ça m'inquiète. Il y a quelqu'un qui me faisait le commentaire il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est un pas vers le privé, vers la privatisation? Parce que vouloir se détacher complètement de ce sujet, tu le nommais tout à l'heure, c'est si on rassemble le budget de la santé et le budget du transport, c'est sûrement plus de la moitié du budget. On va être plus du deux tiers. Ou du deux tiers du budget du Québec. Et d'aller vers ça, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le privé est hautement utilisé maintenant pour essayer de combler les trous, entre guillemets, dans le système de santé. Donc, je ne sais pas si toi, tu vois ça de la même façon, mais est-ce que c'est quelque chose, parce que tu parlais, c'est un peu comme se laver les mains, on ne regarde plus de ce qui se passe de ce côté-là, ou on ne s'en occupe plus. Est-ce que ça pourrait aller dans cette direction-là? Il y a un risque. Ton questionnement est très légitime, très pertinent. Parce que oui, on a parlé de l'exemple du transport, mais encore plus important, à mon avis, c'est la santé, avec Santé Québec qui a été créée. On va mettre dans les mains d'une personne, aussi compétente qu'elle puisse être, plus de 50 % du budget du Québec. Donc, on parle pas loin de 60 milliards, soit la moitié du budget du Québec va être gérée par une agence qui, elle, n'est pas imputable directement. Donc, c'est grave. Le Québec, moi, comme payeur de taxes, il va y avoir plus de 50 % du budget du Québec qui va être géré par des gens qui ne sont pas imputables, qui ne sont pas redevables directement à l'électorat, à la population. C'est sûr que le ministre va pouvoir se laver les mains, en tout respect pour le ministre Dubé, qui est quelqu'un de très compétent et que j'estime beaucoup, mais il reste que la décision qu'il a prise va faire en sorte qu'il va être beaucoup moins imputable. Donc, ça, c'est le principe de base de la démocratie. Quand tu élis un gouvernement, quand tu as des ministres en place, ils sont imputables, c'est eux qui doivent rendre des comptes, mais là, ils créent des méga structures dans lesquelles ils vont concentrer beaucoup de pouvoirs, ils vont concentrer une majorité du budget du Québec, puis indirectement, qui dit budget, bien dit service à la population. Donc, le même questionnement qu'on se posait tantôt au niveau des priorités du transport, on peut se poser la question, si par exemple, l'agence a le mandat de sabrer dans les dépenses, d'aller vers de l'optimisation, puis de concentrer les services de plus en plus dans des grands centres hospitaliers, bien, qui va être là pour dire, oui, c'est bien beau ça, là? C'est une logique mathématique, c'est une logique qui peut, au niveau médical, fonctionner, mais c'est une logique qui comporte un risque énorme pour l'occupation du territoire, pour les hommes et les femmes, les familles qui vivent en région, parce que c'est sûr que ça coûterait peut-être moins cher, à première vue, de concentrer les pouvoirs de plus en plus, puis les services dans les grands centres, et obliger les gens des régions de se déplacer, que d'avoir des services semi-spécialisés ou de base en région, mais t'imagines-tu, ça signifie un défi énorme pour l'occupation du territoire, beaucoup de gens vont devoir peut-être prendre la décision de se rapprocher des services de santé, qui souvent sont essentiels, donc ça, ça veut dire une diminution de la population en région, une diminution de la qualité de vie, donc c'est ça qui est inquiétant, puis à qui nos leaders, nos maires, nos leaders socio-économiques vont pouvoir s'adresser pour redresser le tir? Le ministre va dire, écoutez, moi là, c'est plus mon problème, j'ai une agence nationale qui a reçu les grandes directives du gouvernement, puis toute la mise en opération, c'est l'agence qui en est responsable. Donc même à la période des questions, j'imagine des questions qui vont être posées aux ministres de la part de députés des oppositions, la réponse classique des ministres qui ont créé des super agences, ça va être de dire, dommage, mais veuillez adresser votre question à l'instance ultime, qui est l'agence qu'on a mis en place. Donc je vois ça comme une forme de déresponsabilisation du politique, des ministres en place, et c'est une fois de plus une concentration du pouvoir, une centralisation des décisions. Il faut bien comprendre aussi, quand on parle à l'agence des transports, parce que transport, c'est bien, on parle aussi, parce que nous, on sait bien qu'en Gaspésie, on a un peu cette problématique un peu de pouvoir rejoindre la région ou sortir de la région. Est-ce que ça inclut un peu tous les types de transports? Absolument. Tous les transports, on parle du transport en commun, on parle du transport aérien, transport TRF, transport maritime, c'est toute la gamme de services de transport, et on parle surtout des infrastructures. Donc c'est vraiment, ça passe souvent par les infrastructures, les gros enjeux au niveau transport, donc c'est dorénavant cette agence des transports qui va déterminer les priorités et les façons de faire dans l'élaboration des différents chantiers, dans le déroulement des grands travaux. Donc est-ce qu'il va y avoir un mécanisme, un réflexe d'avoir une vision pan-québécoise pour ne pas oublier les régions? Tu sais, aux politiques, quand les politiciens oubliaient les régions, oubliaient un dossier, bien au moins on pouvait s'adresser à quelqu'un. On pouvait passer par la filière de notre député pour interpeller le ministre en question, on pouvait aussi le faire comme organisation ou comme municipalité. Mais là, une agence, ce n'est pas politique une agence, c'est administratif, puis je ne sais pas jusqu'à quel point ils vont être sensibles aux demandes issues des régions. Donc leur mandat, c'est de donner le meilleur service au moindre coût. Mais ça, c'est la logique-là. Souvent dans les régions, on est perdant quand on applique cette logique-là. Puis moi, j'ai une crainte très, très importante à ce niveau-là, une fois de plus. Tu sais, c'est, comme on le disait, c'est un autre exercice de centralisation des pouvoirs, mais cette fois-ci, dans deux secteurs d'activité hyper importants, soit le transport et la santé, deux conditions de base pour l'occupation du territoire dans l'ensemble du Québec, autant dans les grands centres que dans les régions. Et pour terminer sur ce sujet-là, est-ce que peut-être, pour qu'on comprenne bien, est-ce que tu pourrais nous nommer quelques points forts que donne le gouvernement pour vendre ce projet-là, on va dire, aux yeux de la population pour nous séduire à, on va dire, à accepter ce projet-là d'agence et pourquoi ça marcherait ou ça ne marcherait pas? Est-ce qu'il y a des choses qui seraient... Je sais que tu en parles déjà depuis le début, mais quelques points que nomme le gouvernement. Les points forts que le gouvernement avance, c'est que selon lui, bon, ça va peut-être dépolitiser certains dossiers. Bon, oui, jusqu'à un certain point, ça peut s'avérer un avantage, mais en même temps, il y a un risque. Il y a un risque à dépolitiser les dossiers. C'est que les politiciens sont là aussi pour défendre les priorités de l'ensemble des régions du Québec. Si on dépolitise les dossiers, souvent, ce sont les députés des régions qui sont un peu les chiens de garde des enjeux régionaux, des besoins des régions. Donc, si nos députés ne peuvent plus défendre leurs priorités en région auprès de cette nouvelle instance-là, ça me fait très peur. De là ma crainte. L'autre élément que le gouvernement invoque aussi, c'est une plus grande efficacité. On dit que les agences vont pouvoir concevoir les projets et assurer leur réalisation tout le long du processus. Ça, je pense que c'est faux de penser comme ça, parce qu'on aurait pu demander aux fonctionnaires dans les différents ministères d'effectuer le même travail. Là, si on a décidé de transférer ces responsabilités-là à une agence qui va être composée de fonctionnaires encore, bien, ces fonctionnaires-là, on ne sortira pas d'un chapeau demain matin. Je te gage qu'une grande partie va être transférée du ministère des Transports, par exemple, vers l'agence des Transports et du ministère de la Santé vers l'agence de la Santé. Donc, il s'agissait uniquement de revoir le pouvoir et la façon de faire des ministères et on aurait pu arriver au même résultat. Moi, je pense que l'objectif non avoué du gouvernement en créant ces deux méga-agences-là, c'est de ne pas être obligé d'admettre l'échec. Puis là, ce n'est pas juste du gouvernement de la CAQ, du gouvernement Legault, je dirais l'échec des dernières décennies de plusieurs gouvernements qui se sont succédés dans différentes formations politiques et qui, finalement, n'ont pas réussi à cause de la lourdeur de la machine gouvernementale et d'autres raisons, mais surtout la lourdeur de l'appareil gouvernemental, peut-être à cause de cette lourdeur-là, bien, ne pas faire preuve d'efficacité. Mais ça, à un moment donné, il va falloir que le gouvernement fasse preuve de courage puis s'adresse directement aux véritables enjeux. Puis si oui, la machine gouvernementale est trop lourde, si elle est trop complexe, si on a trop de réglementations, si on a trop de contraintes, bien, il va peut-être falloir se retrousser des manches, avoir du courage politique puis modifier, justement, ce fonctionnement-là qui est beaucoup trop lourd. mais là, on a pris un détour en créant une autre structure qui, selon moi, va faire quoi? Va seulement ajouter de la complexité à l'ensemble du fonctionnement de l'appareil gouvernemental, mais cette fois-ci, ça va enlever beaucoup d'imputabilité aux différents ministres concernés. Donc, les grands gagnants, ce sont, à mon avis, les ministres qui, eux, vont être beaucoup moins imputables qu'ils l'étaient auparavant. Merci d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine. La production de cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration des partenaires suivants. Sous-titrage ST' 501